Et bonsoir, shalom. Je continue la lecture du psaume le plus long, le psaume 119, aujourd'hui du verset 17 jusqu'au 32. Fais ce bien à ton serviteur que je vive et je garderai ta parole. Dessile mes yeux afin que je regarde aux merveilles de ta loi. Je suis voyageur à la terre. Ne cache pas de moi tes commandements. Mon âme est toute embrasée de l'affection qu'elle a de tout temps pour tes ordonnances. Tu as rudement tensé les orgueilleux maudits qui se détournent de tes commandements. Hôte de dessus moi l'opprobre et le mépris, car j'ai gardé tes témoignages. Même les principaux se sont assis et ont parlé contre moi pendant que ton serviteur s'entretenait de tes statuts. Aussi tes témoignages sont mes plaisirs et les gens de mon conseil. Mon âme est attachée à la poudre, à la poussière. Fais-moi revivre selon ta parole. Mon âme est attachée à la chair peut-être. Verset 25. Qu'est-ce qu'il dit la version courante dans la poussière ? Me voilà par terre dans la poussière. Rends-moi la vie comme tu l'as promis. Je t'ai déclaré au long de mes voix et tu m'as répondu. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi entendre la voix de tes commandements et je discourserai de tes merveilles. Mon âme s'est fondue d'ennuis. Relève-moi selon tes paroles. Éloigne de moi la voix du mensonge et donne-moi gratuitement ta loi. J'ai choisi la voie de la vérité et je me suis proposé tes ordonnances. J'ai été attachée à tes témoignages. Oh, Yahoua ! Ne me fais pas rougir de honte. 31. Encore un verset. Est-ce que c'est derrière ou est-ce que c'est l'autre page ? C'est l'autre page. Je courrai par la voix de tes commandements quand tu auras mis mon cœur au large. Je cours sur le chemin que tu m'ordonnes car tu m'as ouvert l'esprit. Le Proverbe chapitre 15 versets 9 et 10 La voix du méchant est en abomination à Yahoua, mais il aime celui qui s'adonne soigneusement à la justice. Le châtiment est fâcheux à celui qui quitte le droit chemin, mais celui qui déteste d'être repris mourra. Le sage accepte qu'on le reprenne afin de devenir encore plus sage. Il est content, mais le fou n'accepte aucune réprimande. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette journée de vie Seigneur, toi qui as permis, oui, que nous vacuons à nos occupations Seigneur, qui nous a tenus debout. C'est par toi que nous avons le mouvement et l'être Seigneur, nos corps qui fonctionnent tout bien. Je vois, j'entends, je parle. Merci pour ce corps que tu nous as donné Seigneur, qui est étonnamment beau, comme le dit ta parole, oui, ta création Seigneur. Tu fais toutes choses belles Seigneur, toutes choses bonnes Seigneur. Merci, merci de nous avoir tout donné pour notre bien-être Seigneur, nous ne manquons de rien. Et c'est vrai que, Seigneur, souvent nous nous lamentons, nous ne savons pas vivre dans le contentement. Pardon, pardonne-moi Seigneur, toutes les fois, toutes les fois où je me laman, toutes les fois où je ne suis pas dans ce contentement. Être toujours joyeux et reconnaissant pour ce que j'ai. Merci Seigneur, merci pour mon corps, merci pour mon âme que tu chéris. Merci de m'avoir donné ton souffle, merci pour ta parole, merci pour la famille que tu m'as donnée. Combien je prie que celle charnelle puisse être aussi celle de devenir spirituelle en toi, Seigneur, unis dans la même foi, un même cœur, pour t'adorer, pour te louer, pour raconter tes œuvres, pour témoigner de toi. Alléluia, et pour que ma joie soit complète dans le royaume des cieux, de me retrouver avec eux aussi, Seigneur. Merci d'avoir commencé une œuvre en moi et de continuer autour de moi, autour de mes bien-aimés. Merci pour la famille spirituelle partout dans le monde, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Merci pour ma sœur Cynthia à la maison, bénis-la, bénis son fils, mévene. Merci Seigneur de les avoir amenés ici, merci pour ce temps, Seigneur, de retrouver. Et merci Seigneur encore pour cette journée, pour la nuit de repos que tu nous accordes. Merci Seigneur d'être celui qui nous garde, comme ta parole dit, l'ange de l'éternel camp autour de ceux qui le craignent. Nous te craignons, nous savons que tu es grand, que tu es tout-puissant et que tu as ta main posée sur nous. Je te remercie pour cela, Seigneur. Merci, merci pour cette assurance que tu es celui qui garde, qui veille, qui ne dort pas. Celui qui garde Israël, nous sommes l'Israël de Dieu. Alléluia, merci d'être venu nous chercher, de nous avoir appelé tes enfants. Merci pour toutes tes promesses qui sont oui et amen et qui s'accompliront en temps convenable. Merci pour les œuvres que tu as préparées pour chacun d'entre nous. Père, que ta volonté se fasse dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies, juste et droite. Et justement, dans cette lecture du psaume 119, que nous puissions connaître ta loi, la pratiquer, l'aimer, Seigneur. Car tu n'es pas un Père qui nous donne un lourd fardeau. Non, tu es un Père aimant. Et ce que tu nous donnes comme avertissement, comme commandement, comme conseil, c'est bon pour nous. C'est que pour notre bien, car tu veux notre bien. Tel un Père sur cette terre qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Toi, tu es le Père parfait, le Père céleste d'amour. Et bien entendu, tu ne veux nous donner que du bon. Merci, merci, Seigneur, pour la journée de Shabbat que tu vas nous accorder. Parce que c'est un cadeau, c'est une grâce. Comme je prie pour tous ceux qui n'ont pas réalisé cela. Et qu'ils ont encore cette image tordue d'un lourd fardeau. Éclaire-les, Seigneur. Non, qu'il est bon de s'arrêter de ces choses à faire. Oui, nous sommes dans un corps de chair et nous avons des choses à faire. Il y a six jours pour les faire. Et un jour qui t'est consacré, qui t'est dédié, où on peut souffler de ces choses à faire. Et regarder à toi et à savoir qu'un jour, on sera pleinement libre. Oui, notre repos est en Christ, dans notre Mashiach, bien sûr. Mais voilà, il y a cette éternité qui nous attend. Ce Shabbat éternel où on sera vraiment libre. Et vraiment, totalement délivré de ce corps de mort. Merci, Seigneur. Merci pour ce qui est à venir, bien meilleur que tout ce qui peut exister sur cette terre, Seigneur. Touche des cœurs. Aide-nous, Seigneur, à marcher selon tes voies et à témoigner de toi. Voilà, que ta parole soit lue, qu'elle soit crue, qu'elle soit entendue, qu'elle soit pratiquée, comprise, Seigneur. Afin que, voilà, le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. Dans le bon nom de ma chère, notre roi et sauveur qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Et la sauver par son sang précieux. Merci. Amen. Amen. Soyez bénis, tout le monde. Bisous. 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 Bisous.